Laetitia Bléger a été élue Miss France 2004 en décembre 2003, succédant à Corinne Coman. Son année de règne s'est déroulée sans encombre mais s'est après que le scandale est arrivé. En cause des photos dénudées dans la presse. Un épisode qui n'a pas du tout plus à Geneviève de Fontenay et sur lequel l'ancienne reynée de beauté est revenue ce samedi 16 décembre dans le reportage Miss France. Leur vide a prédiffusé sur TF1. La suite après la publicité élue Miss France 2004 à 22 ans, Laetitia Bléger avait créé le scandale en apparaissant à moitié nue dans les magazines Playboy et Entrevue en avril 2005. Furieuse, la présidente du comité Miss France Geneviève de Fontenay avait alors immédiatement réclamé sa destitution et l'annulation de son titre. Interviewée dans l'émission Miss France, l'avis d'après sur TF1 diffusé ce samedi 16 décembre à quelques heures de l'élection de Miss France 2024, l'ancienne reine de beauté est revenue sur cet épisode traumatisant. Un tel bouleversement qu'elle a versé même quelques larmes en racontant cette affaire aux journalistes de TF1, près de 20 ans plus tard. En plein rallye des gazelles dans le désert et sans téléphone portable au moment où le scandale avait éclaté, Laetitia Bléger raconte comment elle a appris la publication de ses photographies, qui ont été vendues sans son accord. Une fois que Jai rallumé mon téléphone là ça a été vraiment violent. Ma mère ? Qu'est-ce qui se passe je comprends pas ? Geneviève qui hurlait au téléphone vous m'avez trahi ? confie la jeune femme. Des photos de charme que son agent lui avait conseillé de faire. Elle explique, Jai était consentantin mais c'était pour magazine de beauté à l'époque et elle les a vendues à Playboy et Entrevue sans mon accord. Finalement, la justice donne raison à Laetitia Bléger deux ans plus tard. Le tribunal m'a donné raison, mais après moi je voulais sortir la tête haute. On vient d'un petit village. Mes parents étaient montrés du doigt, mon petit frère on le regardait de travers en disant des mots pas très sympas sur sa grande sœur alors que moi j'étais un peu son idole à l'époque, confie-t-elle, encore très marquée par ce scandale. Geneviève de Fontenay a finalement pardonné Laetitia Bléger mais le plus dur pour l'ancienne Miss dans toute cette histoire, c'est la manière dont Geneviève de Fontenay l'a totalement reniée après ses photographies. Privée d'écharpe pour une période de six mois, elle avait été remplacée par sa première dauphine, Miss Bourgogne, Lucie de Glotagne. C'était hyper injuste, déclare Laetitia Bléger, parce que moi tout ce que je voulais cesse de lui expliquer que voilà, j'étais désolée, j'avais écrit une lettre mais elle était vraiment fâchée et avec le temps elle m'a pardonné évidemment enfin voilà, explique-t-elle, les larmes aux yeux. Heureusement, Laetitia Bléger et Geneviève de Fontenay s'étaient finalement réconciliées. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501